Toujours sur cette sixième édition des Régates Voile en Seine, je suis avec les Anciens du Club Voile Dauphine. Donc déjà, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que les Anciens ? Vous êtes plus diplômé, vous êtes encore étudiant, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, alors les Anciens du Club Voile Dauphine, c'est une association qui a été créée cette année, pour en dire un petit peu l'après Club Voile Dauphine. Effectivement, la vie associative à l'Université Paris-Dauphine se fait plutôt sur les trois premières années, donc l'équivalent d'une licence. Et lorsqu'on est en master, normalement, on est moins intégré dans les associations. Donc nous, notre objectif, c'était de continuer à fédérer les Anciens Grands, et puis de donner une petite dimension professionnelle en créant un réseau, comme le bien nous en parlait un petit peu plus longuement. D'accord. Et du coup, j'imagine que c'est votre première participation à Voile en Seine. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Est-ce que les Anciens sont performants ? Ou est-ce que, justement, les vieux sont un petit peu à la traîne ? On va dire que la fougue de la jeunesse peut parfois dépasser l'expérience des Anciens. On verra les résultats de notre journée, mais à priori, la relève est là. D'accord. C'est plutôt la relève qui vient fort. Et les Anciens, qu'est-ce que vous proposez en termes d'activités ? Est-ce que c'est Bridge et Crapette le samedi, ou est-ce que vous avez des activités que vous proposez dans votre école ? Non, alors le but, c'était de consolider les liens avec les actifs et les anciens d'association, et donc on va organiser des after-work entre nous, et on va aussi participer à la délégate avec les normatifs pour consolider aussi notre groupe de boulevard. Et on va aussi participer à la Speed of Film ou à la Course Croisier et Dec, c'est encore en suspens, donc on va participer ça bientôt. D'accord. Donc du coup, des beaux projets en termes de compétition, la Course Croisier et Dec, le Speed of Film. Pour tout ça, j'imagine qu'il faut des financements. Donc est-ce que vous avez déjà des sponsors, ou est-ce que vous en cherchez de nouveaux, et à quelle année on peut éventuellement vous contacter si on souhaite en savoir un peu plus sur les anciens, les pages Facebook, les pages Twitter ? Alors du coup, 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 je vais laisser tous les sponsors, du coup, aux actifs, donc ils sont super sponsors avec TPS, Buxico, CES, Amica, donc on va leur laisser, et plus partie de l'Oregas, Ce qu'on prévue, c'est qu'ils nous recherchent d'un côté, qu'ils puissent nous aider aussi si on a des soucis de financement. Donc pour nous contacter, c'est l'adresse ancien cddo, donc ancien en pluriel, à gmail.com. Donc on a la même page Facebook du coup avec le Paul Dauphine, on n'a pas créé une deuxième page pour essayer d'avoir une plus grosse communauté. Et du coup, on est prêt à faire un gros goût de nos sponsors, la dernière on va faire un goût au niveau des vidéos, au niveau des jeux, qui sont Facebook pour TVS, donc je pense qu'on peut attirer par la rencontre et ce partenaire. Et du coup, dans vos objectifs complètes, est-ce que vous avez plusieurs équipages, un équipage plutôt plaisant, c'est un équipage complète, ou c'est vraiment tous les niveaux sont les bienvenus chez vous ? Je dirais que tous les niveaux sont les bienvenus, on va essayer de former un groupe de 7-8 personnes pour l'année, capables de s'entraîner ensemble, de monter en niveau ensemble, et l'idée c'est de rester ensemble, garder notre communauté d'anciens, que ce soit des étudiants en master ou des jeunes actifs, et de se voir ensemble, partager des bons moments, et après, le sportif, si les résultats sportifs sont là aussi, c'est que du bonus. Et bien comme vous pouvez le voir, les anciens ont des beaux restes, donc on avait François-Xavier avec nous, Martin, qui est là, et Diane, qui est à ma droite. Si vous souhaitez les contacter, je le répète à la semaine, c'est ancien, au pluriel, cvdo, cvdo, arrobas, gmail.com, n'hésitez pas, un équipage sympa, avec de l'expérience, donc voilà, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook également, et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite d'Ariette. Merci. Merci beaucoup.